Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un What I Eat. J'ai décidé de filmer pendant deux jours tout ce que je mangeais, en sachant que du coup je ne suis plus chez moi dans mon appartement, mais pendant un mois je suis de retour chez mes parents, donc je ne contrôle pas 100% ce que je mange. Ce ne sont clairement pas des grosses préparations puisque j'ai assez peu de temps pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose de pas préparé et de 100% naturel et je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans ces cas-là. Et du coup c'est parti, je vous amène avec moi. Le premier jour où j'ai filmé, c'était un jour où je travaillais, donc je me suis réveillée, je me suis préparée et j'ai été prendre mon petit déjeuner. Et c'était un bol de skir avec une demi-banane, du muesli protéiné au chocolat de chez My Muesli et une cuillère de peanut butter. Je voulais vous parler un petit peu plus du muesli My Muesli puisque aujourd'hui je suis en collaboration avec cette marque pour cette vidéo, donc je suis super contente puisque c'est une marque que j'ai achetée auparavant, donc vraiment je suis trop contente de travailler avec eux. Personnellement j'ai choisi de tester la gamme protéinée, donc c'est des muesli qui contiennent 20% de protéines, ce qui est plutôt pas mal pour des muesli clairement. Mais sachez qu'avec le code EMELINE2024 ou en cliquant directement sur le lien que je vous mettrai en bio, dès 15€ d'achat vous aurez 6 muesli to go offerts. Et dans ces muesli to go vous aurez les muesli fit in shape, la gamme low sugar et la gamme protéinée comme moi j'ai choisi. Et du coup ça vous permettra de goûter ces différentes gammes, les différents goûts et ça c'est super chouette. Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à tester, globalement c'est vraiment des listes d'ingrédients qui sont assez simples, on comprend ce qu'on mange, c'est clairement moins sucré que les muesli qu'on peut retrouver en supermarché et ils sont super bons, les packagings sont super beaux, bref je suis trop contente vraiment, donc n'hésitez pas à tester et à me dire ce que vous en pensez. Et nous on continue avec le repas du midi, donc pour le midi moi je travaillais, donc j'amène mon tupperware en général au travail. Et ici du coup j'avais du riz, des knackis végétales et une fondue de poireaux qui était prête de la veille, donc clairement ça m'arrange bien. J'ai fait zéro préparatif, ce sont des restes. Et avec ça j'ai pris deux clémentines que j'ai mangées au goûter en gros. Le soir je me suis faite une galette de sarrasin avec du comté, deux oeufs, et j'ai mangé ça avec des haricots plats. Puis en dessert j'ai mangé un bon gros morceau de fromage avec du pain et une pomme. Et j'ai terminé ma journée avec une tisane et un carré de chocolat noir évidemment. Et voilà pour ma première journée, donc ça c'était une journée de travail. Et pour la deuxième journée que j'ai décidé de vous filmer, c'était un dimanche où j'ai mangé avec ma famille, donc pareil j'avais pas forcément le contrôle sur ce que je mangeais. Et j'ai donc commencé ma journée avec quelque chose que j'essaye de diminuer, mais c'était mon petit plaisir du dimanche. Je me suis fait un bon café latté avec une petite goutte de sirop à la noisette et une bonne tartine de purée d'amandes. C'était super bon. Puis le midi avec ma famille on a fait un espèce de petit apéro. Si vous me suiviez, vous le savez peut-être, je ne bois pas ou quasiment pas d'alcool, donc en tout cas plus et du coup moi j'ai rien bu, enfin j'avais envie de rien d'autre que de l'eau, donc j'ai pris de l'eau et j'ai grignoté des petites olives et des acras. Et ensuite pour le repas j'ai mangé une part de tarte au thon avec des petites patates et un petit peu de salade. Et en dessert on avait une tarte, encore une fois, à la poire et au chocolat et clairement je n'en pouvais plus, j'ai bien trop mangé. La sieste digestive m'a plaît très très fort. Dans l'après-midi chez ma famille j'ai pris un thé avec du miel et le soir je me suis refait une galette. Et oui, on ne gâche pas ici, on mange les restes. Donc dans ma galette, une nouvelle fois j'ai mis du comté, des champignons et des oeufs. Et j'ai mangé ça avec une petite salade à côté, avec des tomates cerises et des petites billes de mozza. Et enfin en dessert j'ai mangé une bonne orange que ma famille a ramenée du Portugal. Donc c'était vraiment, on se régale, c'est des fruits du jardin hyper juqueux et tout, c'est trop trop bien. On sent vraiment qu'on fait le plein de vitamines avec ça, c'est un plaisir. Et voilà pour cette deuxième journée qui du coup était une journée de week-end en gros, un petit peu en famille. Je voulais vous faire cette vidéo What I Eat pour vous montrer que je ne cuisine pas toujours des trucs de fou, des trucs hyper élaborés. Et malgré tout, vous voyez, j'essaye quand même de garder une alimentation qui est à peu près saine, qui est variée, qui est équilibrée et surtout qui me fait plaisir. Donc il y a quand même des petits réflexes assez simples qui peuvent vous aider à maintenir une alimentation plus saine. Par exemple, typiquement, moi c'est le fait de ramener mon tupperware le midi au travail, plutôt que, je sais pas, de sortir acheter quelque chose, ce qui est clairement la facilité. Mais généralement quand on sort acheter quelque chose, c'est pas très sain, ou en tout cas beaucoup moins que ce qu'on va faire à la maison. J'essaye au maximum d'écouter un petit peu mes signaux de faim. C'est vrai qu'en ce moment, je mange un petit peu moins, parce que j'ai moins faim, tout simplement. Donc c'est ok aussi. Et puis voilà, merci à MyMusli pour cette collaboration. Et du coup, je vous le rappelle, avec le code EMELINE2024, ou directement en cliquant sur le lien dans la bio, des 15€ d'achat, vous aurez 6 MyMusli2Go offerts. Donc n'hésitez pas à aller tester cette marque, c'est vraiment le moment. Et en plus, si vous utilisez mon petit code, ça me soutiendra. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, et de me rejoindre sur Instagram juste ici, si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain.